Bonjour les amis, je vais vous montrer comment fait un headband pour nouveau-né, par exemple celui-ci. Vraiment très très simple à faire, sans avoir besoin de dépenser énormément d'argent. Donc ce qu'il vous faut, c'est tout simplement une cordelette, comme celle-ci avec un effet un peu vintage que l'on trouve en ce moment, parce que c'est la saison des mariages à la foirefouille. Donc il vous faut également un pistolet à colle, très important. Et également, moi sur toutes mes petites créations, j'ai mis de la mousse, de la mousse que j'ai trouvée du moins chez Botanique pendant les périodes de Noël. Alors je ne sais pas s'il y en a encore, mais voilà. Au pire, je pense qu'on peut en trouver dans les magasins où on fait des maquettes. Donc en fait, c'est tout simple, il va falloir dérouler ce petit fil. Je n'ai pris un grand morceau à peu près de 80 cm. Et pour qu'on puisse coller les choses dessus, il va falloir faire un petit nœud, voire deux petits nœuds comme celui-ci. Alors je vais le refaire, c'est un 8 d'escalade. C'est très simple à faire. Il suffit de faire un nœud comme celui-ci, on tourne le trou et on met le fil au milieu. Et ça a raté. Je ne sais pas toujours bien le faire. Je vais le refaire, je suis désolée. Donc on fait un 8 comme celui-ci, on tourne autour et on remet par-dessus dans le trou. Et voilà, ça fait un 8 d'escalade. Et après, on peut en refaire un à côté. Donc on fait comme ceci, on tourne autour et on fait par-dessus. Et ça fait un 8 également. Donc l'idée, c'est de les faire les deux à côté. Ce qui fait qu'après, quand on sert un petit peu plus, un petit peu plus là, on peut coller les éléments par-dessus pour mettre la petite fleur. Alors en sachant que les petites fleurs, vous allez me dire où est-ce que je les ai trouvées. Et bien ça, je suis allée chercher une petite couronne de chez Klairs. Et ces petites couronnes sont très jolies, mais par contre les petites fleurs sont jolies. Alors moi, j'ai juste gardé la fleur que j'ai arrachée pour pouvoir faire mes petits éléments. Ici, là c'est du tissu que j'ai trouvé un petit peu en dentelle, que j'ai trouvé à tissu des sursules, avec des petites plumes que j'avais trouvées aussi. Après, on peut s'amuser. Là, c'est de la mousse. Ça, c'est mon fond que j'utilise pour la séance nouveau-né, qui est de cette couleur-là. Et j'ai coupé un morceau du fond et pour simplement l'enrouler. J'ai enroulé, enroulé, enroulé comme ceci, pour pouvoir faire une sorte de petite fleur que l'on retrouve ici. Et enfin, ces deux petites fleurs, je les ai trouvées ici. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais ça, je l'ai trouvée chez Jiffy. Voilà. Donc, j'ai arraché la petite fleur pour pouvoir la mettre sur le headband ici. Et voilà. Après, vous pouvez vous amuser et puis faire plein de petites créations comme ceci. Et voilà, ce matin, je me suis bien amusée. Et pour vous dire que tout est possible, ça, c'est encore un autre fond que j'ai. Là, j'ai juste collé la petite fleur et puis la petite mousse. Là, c'était quelque chose que j'ai trouvé en magasin pour pouvoir, quand j'ai acheté des chaussettes. Et c'était ce petit truc-là qui tenait. Donc, je l'ai gardé et j'ai juste rajouté une petite fleur. Voilà. Après, tout est vraiment possible. Là, c'est vraiment simplement un morceau de jersey extensible avec la petite fleur. On peut utiliser des petites pertes, de la dentelle et encore une fois de la mousse. C'est vraiment tout simple. Voilà. Et donc, un moyen de vous faire économiser de l'argent et puis même d'en gagner. Bon. Après, il faut juste un petit peu de temps. Mais finalement, j'en ai fait plein ce matin. En pas si longtemps. Puis c'est rigolo. Voilà. Et bien, je vous souhaite une super belle journée. Ciao.